Les Sinoval sont le syndicat d'innovation et de valorisation des déchets. Donc on est là pour récolter et valoriser les déchets des deux territoires, la CARL et la CNGT. Aujourd'hui, c'est une première journée porte ouverte pour que les acteurs du territoire de la CARL et de la CNGT puissent connaître effectivement le Sinoval et les fonctionnalités du Sinoval, ce qu'on fait au service des citoyens de ces deux territoires. C'est une première journée de porte ouverte en fait, qui nous permet de présenter le nouveau conseil syndical du Sinoval, qui nous permet également de permettre à la population de visiter la ressourcerie de Régival-Bornalo. Et aussi, c'est une façon également de vous présenter une nouvelle charte graphique, puisqu'on veut, à travers effectivement cette action, permettre à la population des deux territoires d'avoir un signe, un marque fort pour le territoire à travers le logo du Sinoval. Tout nouveau logo comptant à vous présenter également. Mais aussi, c'est une journée également de sensibilisation au tri sélectif, puisqu'on est dans une démarche également de réduction des déchets sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, il faut que la population soit sensibilisée sur les atouts qu'on a à faire réduire les déchets sur nos territoires comme la CARL et la CNGT. L'opération de ce matin, c'est une opération de pédagogie en quelque sorte, pilotée par le Sinoval, qui est le syndicat d'innovation et de valorisation des déchets, donc qui est présidé par M. Fabrice Jazaron depuis la mort du président coroné, le décès du président coroné. Donc le Sinoval, c'est un syndicat mis en place par la CARL et la CNGT. Donc nous promotionnons tout le territoire du Nord-Grand-Terre, mais aussi le territoire du Sud-Est, du Gauzier, Saint-Anne, Saint-François et de la Désirade. Donc l'opération de ce matin, je vous le disais, consiste à mettre au profit de la population de la Guadoupe, et notamment la population de la CARL et de la CNGT, les éléments qui leur permettent de mieux faire le tri sélectif et puis valoriser aussi ces déchets par le biais de compost, qui le compost servira par la suite à faire grandir les plantes, etc. Il est important pour nous de faire cette conférence de presse à l'attention de toute la population du territoire de la CARL et également de la communauté d'agglomération Nord-Grand-Terre. Parce qu'il s'agit pour nous de bien faire connaître ce que c'est que Sinoval, pourquoi Sinoval, et de façon à mieux gérer effectivement nos déchets. Parce qu'il faut savoir que les compétences en matière de déchets reviennent effectivement aux collectivités, à l'EPCI, et cette compétence a été transférée à Sinoval, qui est un syndicat d'innovation et de valorisation des déchets, qui gère donc les deux communautés d'agglomération. Donc elles se sont mises ensemble, ces communautés, de façon à produire Sinoval, et Sinoval va vraiment organiser sur tout le territoire de ces deux collectivités la gestion des déchets, mais la valorisation. Et aussi, il y a l'usine de traitement des déchets qui est aussi en étude pour pouvoir développer la gestion des déchets en termes de valorisation, mais aussi pour diminuer l'enfouissement. Parce qu'il faut savoir que, selon les nouvelles réglementations, nous serons de plus en plus taxés par rapport à l'enfouissement des déchets. Voilà un peu l'objet de notre présence ici ce matin, afin de dire à la population de la Guadeloupe et de Morinalo que nous devons savoir tuer nos déchets, nous devons garder la Guadeloupe propre et belle, et c'est pour ça aussi que la région Guadeloupe, précédée par Richalus, est en train de multiplier les déchets en Guadeloupe. Nous en avons à peu près une dizaine déjà sur le territoire. Tout cela doit accompagner le développement touristique, le développement du pays Guadeloupe, afin que la Guadeloupe garde cette qualité de vie que nous voulons promotionner. Il faut vraiment avoir un comportement de gestion, faire le tri, penser à la valorisation, penser à ne pas jeter n'importe comment les déchets, ni sur la route, ni dans les déchets sauvages, éviter les déchets sauvages, ça c'est très important, de façon à ce que nous ayons un territoire propre et joli. Parce qu'il faut savoir également que le territoire, je parle du territoire de la CARL, la CARL, communauté d'agglomération, est un territoire à vocation touristique, vocation même balnéaire. Donc il est important pour nous, pour bien valoriser notre territoire, que ce territoire soit bien géré en matière de déchets. Et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a mis la ressourcerie avant la déchetterie. La ressourcerie, c'est un chantier d'insertion avec des jeunes, qui sont en formation. Tout ce qui n'est pas habilité forcément à jeter, on peut les ressourcer à travers cette ressourcerie, et on peut leur donner une seconde vie. Donc c'est ça l'optique en fait de cette ressourcerie. Après effectivement, ces équipements pourraient être vendus à moindre coût, à fonction des demandes. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'évitons de jeter systématiquement. Il faut donner une seconde vie, et le rôle de la ressourcerie c'est effectivement ça.